Bonjour à tous, bienvenue, je voudrais remercier Financement Agricole Canada et aussi Gestion Agricole Canada pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de vous adresser, disons, ce webinaire-là sur les options boursières. Vous allez voir, c'est un programme qui est relativement ambitieux aujourd'hui, beaucoup de matériel, beaucoup de choses à discuter, donc on va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Le but du webinaire aujourd'hui, bien, je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour intégrer les opérations d'options boursières dans vos opérations de gestion de risque. Peut-être que plusieurs d'entre vous les avez utilisées, d'autres ont connu certaines difficultés à utiliser ce genre d'outil-là. Ça vous prend nécessairement un compte de courtage chez un courtier agréé au Canada ou aux États-Unis pour vous permettre d'utiliser ces produits-là. Et la deuxième portion du webinaire, c'est évidemment, est-ce qu'on est capable d'assurer une certaine rentabilité par l'utilisation des options? Donc, on va regarder, quand je vous parlais du meilleur des deux mondes, on va le voir un peu plus vers la fin, un exemple chiffré qui va vous permettre à vous de, disons, de créer une mise en marché peut-être un petit peu différente de celle que vous utilisez habituellement. Donc, les objectifs de la session, évidemment, je veux revoir un peu les concepts de contrepartie et de contrat en termes. Donc, c'est un concept qui, quelque fois, est un petit peu escamoté au courant des dernières années. Après ça, on va tomber vraiment dans le vif du sujet. C'est quoi des options? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce qui constitue, disons, le pricing des options? Et quand on achète une option, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on en dispose? Comment qu'on utilise le profit dans notre mise en marché, etc.? Et à la fin, je fais un court exemple d'exemple de l'utilisation d'un put ou d'un put spread. Donc, on va démystifier ça pour les gens qui ne sont pas familiers. Malheureusement, je ne peux pas vous poser la question si vous êtes tous ou plus ou moins familiers avec les options. J'aurais aimé ça avoir une réponse, mais je vais me satisfaire de votre silence aujourd'hui et prendre pour acquis que vous venez vraiment à titre d'introduction, je dirais, à ce webinaire-ci. Donc, la bourse essentiellement, vous le savez, pour les gens qui achètent et vendent du grain, tout comme un contrat standard entre un acheteur et un vendeur de grain, la bourse, elle, aussi a des contrats qu'on appelle les contrats à terme qui lient vraiment un acheteur et un vendeur de grain. OK? Donc, c'est essentiellement la même chose qu'un contrat au Québec ou en Ontario ou dans le restant du Canada. Donc, il y a toujours le produit qui est spécifié, la quantité qui est spécifiée, la qualité du grain qui est livré, le prix et les termes de livraison. OK? Donc, ça, il n'y a rien qui change. Dans les options, ça va être la même chose. On va prendre des options sur un contrat à terme. Donc, on a toujours comme référence le contrat à terme et non pas nécessairement le produit physique. Donc, ni le maïs, ni le soya, ni le blé. C'est vraiment un contrat à terme sur ces produits-là. OK? Donc, on va spécifier tantôt, un petit peu plus tard, c'est quoi les différentes caractéristiques des options. Mais le contrat à terme, c'est ça. Les options sur le contrat à terme, ça va être un produit dérivé d'un produit dérivé. Vous le savez, qu'est-ce qui détermine la valeur d'un contrat à terme? Aujourd'hui, si vous regardez votre liste de cotes boursières, elle ne fluctue pas à part essentiellement quelques produits comme le pétrole et je pense les devises. Mais la majorité des produits aujourd'hui financiers sont fermés, étant donné que c'est un congé férié aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui détermine le contrat à terme? Bien, vous les avez ici. Donc, évidemment, vous avez la production et vous avez aussi la partie consommation. OK? Donc, je ne ferai pas l'énumération de tout ça. Mais l'option, elle, va un peu dériver sa valeur du contrat à terme et ultimement de toutes ces choses-là vont être ici. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de se souvenir que les options vont prendre ou perdre de la valeur selon différentes nouvelles qui vont sortir dans les marchés. OK? Au fond, le prix de l'option va suivre la valeur du contrat à terme dans une certaine mesure. OK? Donc, le contrat à terme, bien évidemment, est utilisé par des producteurs, par les acheteurs, mais aussi par des spéculateurs. Donc, les spéculateurs ont quand même un rôle à jouer dans ce milieu-là qui est d'offrir une certaine liquidité à tous les participants du marché. Donc, pour résumer, le contrat à terme a deux, vraiment, deux fonctions principales. La première, c'est que ça reste comme une référence de prix. OK? Donc, vraiment, ça, c'est un point extrêmement important, je vous dirais, du contrat à terme. Donc, c'est la référence de prix, qu'on soit en Chine, qu'on soit au Japon, qu'on soit en Amérique du Sud. Le prix de Chicago reste le prix à se souvenir. OK? Le prix de référence. Et la deuxième fonction de la bourse, c'est la gestion des risques. OK? Donc, quand vous achetez ou quand vous vendez votre grain, si vous voulez vous lier avec un acheteur ou un vendeur de grain, on peut le faire par l'utilisation des contrats à terme et ou des options à la bourse de Chicago. OK? Ce sont vraiment les deux fonctions économiques principales de la bourse. En termes d'exemples de contrepartie, OK? Si on est un producteur de maïs, si on est un producteur de passe, on est un producteur de puff, bref, un producteur d'une commodité en tant que telle. Quand on veut protéger notre prix, quand on veut faire de la contrepartie, quand on veut faire du hedging ou du edge, comme on dit, on va essentiellement vendre des contrats à terme. Et ça, c'est important de s'en souvenir. On va vendre des contrats à terme comme si on vendait notre grain à l'avance ou à quelqu'un. Mais cette fois-ci, c'est à la bourse. Pour un utilisateur, donc un consommateur de céréales, si on était par exemple une usine de trituration de soya, si on était une usine de production d'éthanol, si on était producteur de porc, si on achetait du maïs essentiellement, bien on pourrait se protéger de la même façon, sauf que cette fois-ci, on serait acheteur de contrats à terme et pas vendeur, comme dans le cas d'un producteur de maïs ou de denrées. Donc ça, c'est important de s'en souvenir parce qu'un petit peu plus tard, on va parler des options, on va parler des cales et on va parler des poutes. Je vais faire la distinction tantôt entre les deux. Ça va être important de comprendre de quel côté de la clôture on se situe. Est-ce qu'on est producteur de quelque chose et on va vendre ce produit-là ou au contraire, on va acheter de ce produit-là. On n'utilisera pas le même produit et ça, ça va être important. Je vous ai fait un court exemple ici. Dans ce cas-ci, je suis un producteur de porc et je veux sécuriser l'achat du maïs que je vais avoir besoin l'année prochaine. En décembre 2015. Donc, présentement, pour si j'ai des producteurs dans la salle aujourd'hui ou dans le webinaire, vous savez que les bases dans le maïs sont excessivement chères. Je ne suis pas nécessairement heureux. Je pense ou je souhaite que ces bases-là vont baisser à travers le temps. Ce que je peux faire, je peux fermer la bourse à Chicago puis je peux acheter un contrat à terme. Donc, je m'engage personnellement à acheter du maïs éventuellement à 4$ le boisseau. Je vais déposer un certain montant dans mon compte de courtage. Si le contrat à terme monte entre aujourd'hui et décembre 2015, je vais réaliser un profit dans mon compte de courtage que je vais appliquer sur mon achat réel de grain en novembre ou en décembre 2015, par exemple. Donc, à ce moment-là, je vais faire de l'argent dans mon compte de courtage. Je vais en perdre sur le marché physique parce que le fait d'avoir attendu si les prix ont monté, je vais donc le payer plus cher. Mais un dans l'autre, je vais quand même réussir à sécuriser un prix qui est très constant dans le temps à 4$ le boisseau. Si au contraire, le prix diminue à la bourse, donc je vais acheter le grain moins cher dans la réalité, mais je vais aussi essuyer une perte dans mon compte de courtage. Mais encore une fois, un dans l'autre, je vais avoir réussi à équilibrer mon achat de maïs à 4$ le boisseau. Je ne paierai jamais plus, mais malheureusement, je ne paierai jamais moins. Ça, c'est ça de la contrepartie. Donc, c'est prendre une décision aujourd'hui et puis c'est de réaliser que même s'il y a des fluctuations à la bourse, je suis sécurisé pour le futur, que ce soit en achat dans ce cas-ci ou ça peut être une vente comme le producteur de grande culture ici qui envisage de semer de la fève de soya. Donc, à ce moment-là, si lui, il veut semer, une soya, puis il sait qu'il va obtenir 136 tonnes métriques dans sa récolte en novembre prochain, bien, il pourrait essentiellement vendre un contrat à terme. Dans ce cas-ci, il n'ira pas l'acheter. Il va vendre le contrat à terme. Étant donné qu'il fait 136 tonnes, il va vendre un contrat seulement parce que le contrat à la bourse, on sait que c'est 5000 boisseaux, mais ça représente 136 tonnes métriques en termes de production. Le prix obtenu, bien, ça, on ne le sait pas nécessairement. Il faut regarder les contrats à la bourse, mais les contrats pour la prochaine récolte, ça peut être à peu près autour de 10 $ le boisseau. OK? Puis 10 $ le boisseau, avec les taux de change présentement, ça pourrait égaler un petit peu plus que 400 $ la tonne métrique. OK? Donc, peu importe ce que fait le prix entre aujourd'hui et novembre 2015, on sait ou on s'assure en tant que producteur qu'on va vendre le contrat à terme, qu'on va vendre notre récolte autour de 420 $, mettons, en dollars canadiens la tonne. Sauf que, quand on fait ça, OK, dans ce cas-ci, c'était une illustration un peu de ce que c'est, de ce que ça représente. Il y a deux inconvénients quand on fait cette chose-là. OK? L'inconvénient numéro un, c'est que ça ne nous permet plus de bénéficier de la hausse des prix possibles au courant de l'été 2015. OK? On le sait, les prix sont devenus extrêmement volatiles au courant des dernières années à la bourse parce qu'il y a plus de spéculateurs, où les spéculateurs recherchent un rendement sur l'investissement, mais aussi les conditions météorologiques, les conditions aussi d'achat et de vente mondiales sont rendues tellement, disons, on dirait, comment je vous dirais ça, les achats et les ventes des utilisateurs sont tellement faits ou réalisés à la dernière minute que, quelquefois, ils ne budgetent pas nécessairement beaucoup plus loin. Avec le Lean Manufacturing, puis des trucs comme ça, ça fait en sorte qu'on est dans un processus de juste à temps. OK? Donc, si j'ai besoin de tourteaux de soya ou de tourteaux de canola pour ma meunerie, bien, je ne l'achèterai pas dix mois d'avance. Je vais préférer l'acheter dans les derniers moments parce que, bon, je ne sais pas si je vais changer mes recettes, etc., etc. La même chose dans le maïs, la même chose dans le blé pour plusieurs, plusieurs utilisateurs. Donc, l'idée d'avoir des conditions climatiques très changeantes au niveau mondial, le fait aussi qu'on a des conditions mondiales ou des joueurs qui échangent beaucoup de commodités aujourd'hui sur les marchés fait en sorte que les prix deviennent de plus en plus volatiles. Donc, quand on entre dans des contrats à terme à la bourse ou qu'on signe avec notre vendeur de grains ou notre acheteur de grains, ça ne nous permet plus de bénéficier des fluctuations favorables. Et ça, pour certaines personnes, ça peut devenir un irritant majeur, je vous dirais. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'aurais pu faire plus d'argent. OK? On oublie plus rapidement nos bons coûts que nos mauvais coûts, je vous dirais. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va se pencher beaucoup avec l'utilisation des options. Et la deuxième, pour les gens qui ont utilisé la bourse au courant des dernières années, je pense entre autres en 2008, par exemple, pour les gens qui étaient dans le marché boursier en 2008, qui avaient vendu leur récolte à l'avance en 2008, la fluctuation du maïs était partie de 5 $ le boisseau à 8 $ le boisseau. Donc, quand vous, entre guillemets, jouez à la bourse ou quand vous utilisez les contrats à la bourse, ça exige du capital de marge. Vous devez déposer de l'argent dans un compte de courtage. Et ça, quelquefois, quand nos liquidités ne le permettent pas, ça peut devenir un irritant majeur aussi. Les options vont venir régler ce problème-là. OK? Pourquoi? Parce que les options, vous n'en aurez jamais des appels de marge si vous vous contentez d'acheter des options. OK? Et l'autre, ce qui n'est pas un inconvénient, mais ce qui est quand même un point fort au niveau des contrats à terme, mais aussi, ça va devenir un point fort au niveau des options, c'est que ça permet de connaître précisément le coût des denrées produites. OK? Donc, si vous êtes un vendeur de quelque chose, de maïs, de soya, de porc, de bœuf, si vous utilisez les options, vous connaissez exactement le prix à laquelle vous allez le vendre. Dans le cas du contrat à terme, vous connaissez le prix. S'il fluctue à la hausse, à la bourse ou à la baisse, vous connaissez le prix exact. Dans le cas des options, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez établir une espèce de prix planché. Ça ne pourra pas baisser plus bas que ça, mais vous allez posséder l'opportunité d'avoir, je vous l'ai inscrit ici, la fluctuation favorable des prix. Vous allez pouvoir en profiter. OK? Le seul, disons, petit point majeur qui va être intéressant, ou, tu sais, qui va être à évaluer, ça va être que les options vont venir annuler ces inconvénients-là, mais tout ça va avoir un coût. OK? Un coût que vous allez devoir assumer au niveau monétaire, et c'est ça qu'on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. OK? Donc, les options. Les options, comment ça peut être perçu ou vu? Ça peut être essentiellement vu comme une assurance. OK? Vous avez tous des assurances, soit contre le feu, des assurances vie, etc. OK? L'option, c'est exactement ça. Ça peut être, vous pouvez être vu comme un assuré et vous faites affaire avec une compagnie d'assurance, l'assureur dans ce cas-ci, qui lui va vous vendre un produit financier. Donc, pour vous engager dans cette transaction-là, vous allez devoir payer une prime pour obtenir une protection. OK? On va parler éventuellement des protections. OK? Puis, qu'est-ce que c'est? Mais, vous, vous vous engagez à payer une prime. En contrepartie, le vendeur, lui, va vous assurer. OK? Il y a vraiment un engagement monétaire, financier envers vous. OK? Même si l'assureur fait défaut, la bourse, le CME, va compenser pour cette perte-là. OK? Ça fait que vous êtes vraiment, en guillemets, blindé quand vous achetez cette assurance-là. Même si le participant fait faillite, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres personnes, d'autres compagnies d'assurance ou d'autres personnes qui vous proposent certains produits financiers qui n'ont pas nécessairement la liquidité pour absorber tout ça. OK? Donc, comme en assurance, si on veut plus de protection, on paye plus de primes. OK? Donc, plus on veut être blindé dans un contrat, bien, plus on va être prêt à payer une prime qui est élevée. Si on veut une protection plus longue dans le temps, est-ce qu'on veut une protection sur trois mois, sur six mois, sur un an? Plus on veut une protection qui est longue dans le temps, plus on va être prêt à payer une certaine prime par rapport à ça. OK? Donc, c'est le même principe. Pensez aux options comme une assurance, essentiellement. OK? S'il arrive un malheur, bien, vous êtes assuré contre quelque chose. Le malheur, dans ce cas-ci, c'est que le prix baisse. OK? Et que votre revenu soit moindre ou que les revenus de la ferme ou de l'entreprise soient inférieurs à ce qui avait été budgété au départ. Pourquoi qu'on s'intéresse tant aux options, tu sais, depuis les dernières années? Bien, je vous ai dressé un peu le tableau qui vient du CME de toutes les options qui sont rangées à la bourse depuis les 14 dernières années. Et on peut voir que depuis les années, disons, 2010, on a connu un envol, pardon, important sur l'utilisation des options. Comme si les gens, excusez-moi, comme si les gens découvraient les options et préféraient maintenant les incorporer dans leur mise en marché. OK? Donc, ce qui est intéressant de constater dans ce tableau-là, c'est l'augmentation importante de l'utilisation des options au courant des dernières années dans le grain et c'est fait aussi dans le porc et dans le bouillon d'abattage ou dans le bœuf. OK? Donc, ça peut être aussi dans les veaux, dans les veaux d'embauche. On a senti vraiment une augmentation. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus un petit peu plus frileux en raison de la volatilité. OK? Je vous parlais tantôt, quand les prix montent, on veut aussi en bénéficier, on veut en profiter de cette hausse-là tout en étant protégé contre la baisse. Donc, les gens vont adapter leur mise en marché par l'utilisation de ces options-là parce que, encore une fois, comme le titre le disait, c'est le meilleur des deux mondes. Par contre, il y a un coût à payer à ça et on va faire quelques exemples un petit peu plus tard. OK? Donc, l'option comme assurance, je vous le disais, c'est un contrat financier pas mal moins contraignant que le contrat à terme. OK? Pourquoi? Parce que ça vous donne des droits et des privilèges que vous allez recevoir. Puis, en échange de ces droits-là et de ces privilèges, vous payez une prime à l'assurant. OK? Par contre, l'option le dit, vous pouvez vous désengager de ce droit-là. OK? Vous n'êtes pas obligé d'honorer le contrat. Quand on signe un contrat de grain avec un acheteur, quand on rentre dans un contrat à terme, on est un peu pris avec. OK? On ne peut pas se désengager de ce contrat-là. Le mot le dit, c'est un contrat. Dans ce cas-ci, c'est une option. OK? Donc, vous pouvez, en tout temps, vous désengager de vos obligations. OK? Évidemment, on va se rendre compte que on a, si le, par exemple, on a tout intérêt à se désengager du contrat si ça ne fait plus notre affaire. OK? Je vous donne un exemple. Vous produisez du maïs. Si le prix du maïs monte, je dis n'importe quoi, là, à 500 $ la tonne, allez-vous vouloir respecter votre contrat qui vous donnait le droit de le vendre à 250 $? Le gros bon sens vous dirait non. Vous ne voulez pas assumer ce contrat-là parce que vous pouvez le vendre plus cher dans le marché. OK? L'option vous donne ce droit-là. Par contre, en échange de cette flexibilité-là, vous devez nécessairement payer à l'acheteur la prime. OK? Lui va l'encaisser. OK? Ça va lui appartenir, ça, cette chose-là. Puis vous, vous allez devoir la décaisser. Ça va devenir un coût pour vous. OK? Donc, comme je vous disais, une option, c'est un contrat dans lequel vous avez un droit, mais pas une obligation d'acheter ou de vendre un contrat à terme. OK? Le prix est stipulé à l'avance. On va appeler ça le prix d'exercice. On peut l'appeler aussi le prix de levée. Ou en anglais, on va appeler ça le strike price. OK? Pour les gens qui sont un peu plus familiers avec les cours des options, on va appeler ça le strike price ou le strike. L'option, elle, elle a une date d'échéance. OK? À un moment donné, elle va cesser d'exister, comme les contrats à terme d'ailleurs. OK? Donc, un peu comme les contrats à terme, ils ont des échéances fixes par mois qui vont déterminer, qui sont déterminées par la bourse de Chicago. Après cette date-là, l'option cesse d'exister. Donc, vous, avant une certaine date, vous devez prendre une décision. OK? On va y revenir un petit peu plus tard, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on achète une option? On a trois choix essentiellement, on va le voir tantôt. Et vous payez la prime au vendeur. OK? Il y a deux types d'options qui existent sur les marchés. J'utilise les termes anglophones. Pourquoi? Parce que les termes francophones sont un petit peu plus difficiles à digérer. Disons ça comme ça. OK? Je vais quand même vous donner, là, mais il y a une option de type put, puis l'autre type d'options, on va appeler ça des call. Un put, on va dire que c'est une option de vente. Et un call, c'est une option d'achat. Pourquoi que j'utilise les termes anglophones? Parce que vous allez voir tantôt, si on utilise le vocabulaire suivant, j'achète une option de vente. Ça peut commencer à être un petit peu plus... C'est peut-être juste moi et mon cerveau qui est peut-être un peu lent, là, mais à un moment donné, on va... Ou un jour, peut-être, vous allez avoir le loisir de vendre des options de vente, puis acheter des options d'achat, puis vendre des options d'achat, puis acheter des options de vente. OK? C'est plus facile de dire j'achète un put ou j'achète un call que de dire j'achète une option de vente. OK? C'est comme si l'achat-vente dans la même phrase fait pas de sens. OK? Mais rappelez-vous, tout simplement, que quand on achète un put, on s'achète le droit de vendre quelque chose à une date qui est déterminée, à un prix qu'on va ou qu'on a déterminé. OK? Ça fait que ça, c'est important. Un put, c'est comme si on vendait. On mettrait la main dans ce sens-là pour dire j'offre quelque chose au marché. À l'inverse, si j'achète un call, j'achète le droit d'acheter quelque chose plus tard. Donc, c'est comme si vous alliez chez le gars d'équipement, puis vous donniez une espèce de dépôt de, je sais pas moi, dix mille piastres sur un nouveau tracteur. Bien, le dix mille, c'est comme un accompte. Bien, pensez à l'option d'achat comme un accompte de quelque chose. OK? Bien, le put, c'est un peu, c'est un peu contraire. C'est comme si vous vous donniez le droit, mais non l'obligation de vendre votre maïs plus tard dans le temps à un prix de 300 piastres la tonne, par exemple. Si le prix baisse, bien, vous allez exercer ce droit-là de vente. Si le prix monte, vous ne l'exercerez pas. OK? Donc, un put, on vend. Un call, on achète. Tout comme les contrats à terme, pour qu'une option existe dans le marché, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur. OK? Sinon, il n'y a pas de marché. Donc, si vous, vous êtes l'acheteur de l'option, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le marché qui vous propose quelque chose à vendre. Donc, ça prend un vendeur. Dans le marché, il y a toujours un prix pour tout. OK? Donc, il va toujours avoir un vendeur qui va vouloir négocier d'une façon ou d'une autre avec vous. Évidemment, le prix va être conséquent de cette liquidité-là. OK? Je vous donne un exemple. Si, par exemple, demain matin, le prix du maïs baisse de 20 cents. OK? C'est sûr que des gens qui vont vouloir acheter des put vont être normalement un peu plus nombreux parce qu'ils veulent se protéger contre une baisse de prix. Donc, le vendeur de l'option, lui, le sachant, il va augmenter son prix pour suivre la cadence du marché, mais aussi pour accommoder les nouveaux acheteurs dans ce marché-là. OK? Donc, c'est toujours une question d'offre et de demande, mais aussi, on va se rendre compte, là, on n'a pas le temps d'entrer dans la mécanique mathématique de l'option, mais on va se rendre compte que l'option, son prix est dérivé de ce qu'on appelle le sous-jacent. Donc, le prix du maïs, le prix du soya, le prix du blé, le prix du porc, le prix du bœuf, etc. OK? Donc, la prime est fonction de toutes ces choses-là. OK? Donc, vous, en tant qu'acheteur d'options, parce que dans ce séminaire-ci, je n'ai pas le temps de parler des vendeurs d'options. OK? Mais, ultimement, vous pourriez être des vendeurs d'options. OK? Mais on va l'écarter pour l'instant. Vous pouvez soit acheter un câble ou vous pouvez soit acheter un poutre. Si vous êtes producteur de maïs, si vous êtes producteur de soya, de blé, d'avoine, vous allez être des acheteurs de poutres. Si vous êtes des producteurs de porc, de bœuf, si vous avez certaines usines qui utilisent certains intrants et que vous craignez une hausse des prix. Ça, bien, je peux vous donner un exemple. OK? Probablement que plusieurs d'entre vous, vous séchez du maïs à l'automne. OK? La baisse du prix du propane, présentement, pourrait vous encourager à faire deux choses. Soit sécuriser un approvisionnement de propane pour les prochains mois, à un prix, mettons, de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 35 cents la livre. Ou vous pourriez acheter une option pour sécuriser un approvisionnement de propane pour la prochaine année à un prix qui ne dépasse pas 35, mais s'il continue à baisser, vous en bénéficiez, par exemple. Hein? Fait que si ça continue à baisser à 25 cents, bien, vous allez l'acheter à la récolte ou en décembre prochain à 25 cents au lieu de 35. OK? Fait que ça, c'est possible de faire ça. Que ce soit sur le propane, que ce soit sur les grains, ça peut être sur les taux d'intérêt, les taux de change, etc., etc. OK? Tout est possible. Donc, c'est quoi votre risque à vous, en tant que participant, en tant qu'acheteur d'options? Bien, le risque financier, il se limite simplement au coût de la prime. OK? C'est comme si vous avez signé avec une compagnie d'assurance pour assurer, je ne sais pas moi, des bâtiments et que vous ne passiez pas au feu durant l'année. OK? Ce que vous avez perdu, c'est la prime qui a été payée à l'assureur. OK? Donc, à chaque année, si vous ne mourrez pas, bien, vous avez payé un peu votre prime pour rien. C'est le même principe avec les options. Si vous ne vous en servez pas parce qu'il n'est pas arrivé d'incident négatif, c'est-à-dire une baisse du prix, par exemple, du maïs, du soya, du blé, bien, c'est comme si vous aviez payé cette prime-là pour rien. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucun appel de marge possible qui est requis par la bourse. Et ça, c'est important parce qu'on achète un peu la paix de l'esprit. OK? La paix de l'esprit, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les gens qui ont utilisé la bourse au courant des dernières années, vous le savez, si vous vendez un contrat à terme, si les prix montrent, vous êtes en appel de marge. Donc, vous devez ajouter de l'argent constamment. Votre courtier va vous appeler et va vous demander de l'argent supplémentaire. OK? Si on achète des options, on n'aura jamais ça. Le vendeur de l'option, vous le voyez ici, ce sont ses obligations. Lui, il a vraiment des obligations envers vous. OK? Et il doit déposer de l'argent à la bourse constamment pour alimenter son compte de courtage. OK? Donc, lui, le risque est beaucoup plus grand que le vôtre. Le vôtre, il est limité à la prime. Lui, il a vraiment des appels de marge qui peuvent être quelquefois importants. OK? Donc, c'est quoi votre potentiel de gain à la bourse quand vous achetez des options? OK? Votre risque est limité, puis vous avez un potentiel de profit qui est illimité. OK? Si, par exemple, demain matin, moi, je suis producteur de porc ou de poulet et je veux acheter le maïs à l'avance. OK? Je sécurise l'achat de maïs, par exemple, à 200 $ la tonne. Mais s'il arrive un problème potentiel, une sécheresse quelconque aux États-Unis, plus en Amérique du Sud, puis le prix du maïs se part de 200 $ à 1000 $ la tonne. Bien, moi, c'est, je fais un profit qui est illimité. Ça pourrait monter à 2000 que je continuerais de faire de l'argent avec ce produit-là. OK? Il n'y a pas de limite. Aucune, aucune limite. Je ne limite pas mon gain potentiel. OK? Donc, le put, c'est un petit peu différent parce que le prix ne peut pas baisser en bas de zéro. Fait que, tu sais, si on achète un put, bien, c'est comme si mon argent, je fais de l'argent si le prix baisse jusqu'à zéro. Comme je ne peux pas avoir des prix négatifs, je ne peux pas faire plus d'argent que j'aurais aimé. Mais l'acheteur d'un quart, lui, a vraiment un potentiel de profit illimité. Bien? Donc, je vous ai déjà expliqué la différence entre un contrat à terme et une option. Je vais laisser ça pour poursuivre d'autres choses. Un élément important. de l'option, c'est ce qu'on appelle le strike price ou le prix de levée ou le prix d'exercice. Ça correspond au niveau de protection ou de spéculation que la bourse propose à ces gens. OK? Je pense que je vous ai fait un exemple ici. Vous voyez la ligne du milieu quand c'est marqué prix de levée, prix de levée, par contre, avec la ligne en bleu. Ça, ce sont des prix sur le maïs. Vendredi dernier, je crois. Oui, c'est ça. OK? Donc, quand je regarde les prix de levée, c'est comme si j'avais le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre du maïs à 3,85 ou à 4 $ le boisseau. Tiens, prenons l'exemple de 4 $ le boisseau. OK? La bourse a défini que les prix de levée étaient déterminés à coût de 5 $ le boisseau. Donc, vous pouvez acheter ou vendre du maïs à 3,85. Vous pouvez acheter du maïs ou vendre du maïs à 3,90, à 3,95, à 4, à 4,5. OK? C'est vous qui décidez du niveau de protection. Si vous êtes producteur de maïs, évidemment, le but, c'est d'être protégé le plus haut possible. Par contre, quand on veut être protégé le plus haut possible, bien, il faut payer un certain prix pour ça. Malheureusement, ici, c'est un peu mal défini parce que les prix sont essentiellement la même. OK? Un huitième de cent, à peu près. OK? Mais si on regardait la veille, parce que ces options-là vont venir, tu sais, sont venues à expiration ou vont l'être très bientôt, donc c'est pour ça que... Mais si on regardait la veille, on peut voir que plus on a une protection élevée, à 4,05, par exemple, il aurait fallu payer une cent trois quarts pour acheter cette option-là. Alors que celle à 4 piastres, elle valait 5 huitièmes de cent. Elle valait moins que la 4,05. Donc, on avait une protection moindre à 4 piastres, elle coûtait moins cher. Si on voulait être protégé à 3,95, elle coûtait encore moins cher. OK? Seulement 2 huitièmes de cent ou un quart de cent. À l'opposé, si je suis... Si je suis producteur de porc ou de poulet et que j'achète ou je consomme du maïs, bien, le but, c'est de payer mon maïs le moins cher possible. Donc, je voudrais avoir une protection moins chère. Par contre, au final, quand je regarde les prix, encore une fois, bien, c'est sûr que si je veux une protection, une meilleure protection, je vais devoir payer plus cher. Je vais devoir payer... Je vais juste prendre mon crayon ici pour bien l'entourer. OK? Je vais devoir payer... Excusez-moi, là, ça écrit dessus, mais... Je vais devoir payer 22 cents et 7,8. Si je veux une protection qui est à 3,90, je vais devoir payer 17 cents et ainsi de suite jusqu'à 4,05. Je vais devoir payer 4 cents essentiellement. OK? Donc, plus je vais payer cher mon maïs, moins la protection va être importante. OK? Ou moins le coût va être important quand j'achète des cales et vice-versa si je devais me protéger avec des poutres. OK? Donc, pensez-y simplement une seconde. Si je suis acheteur de cales, essentiellement, je souhaite une chose. Je souhaite que les prix montent parce que c'est comme ça que je fais de l'argent avec cette protection-là. À l'opposé, si j'ai des poutres dans mon compte, bien, je souhaite que les prix baissent parce que c'est là où je vais faire de l'argent avec le produit financier que j'ai acheté. Je vous laisse juste trois secondes pour bien méditer ces paroles sages, mais c'est essentiellement ça. OK? On achète des cales parce qu'on pense que les prix vont monter et on achète des poutres parce qu'on pense que les prix vont baisser. OK? Pour les gens, cette information-là, je l'ai pris sur le site du CME. Vraiment, si vous allez sur le site du CME, un petit peu plus tard aujourd'hui, vous allez pouvoir regarder les différentes cotes d'options. Là, c'est sûr, aujourd'hui, ça ne bougera pas parce que les bourses sont fermées, mais vous pouvez quand même vous familiariser avec ce qu'on appelle le prix de levée. OK? Dans les fives, c'est la même chose à ma connaissance, sauf que la différence de prix, c'est à coup de 10 sous. OK? Donc, c'est 10, 10 et 10, 10 et 20, 10 et 30, etc. OK? Donc, si vous regardez les cotes, vous allez pouvoir voir le prix ici. C'est toujours le last qu'on va regarder. Donc, c'est le dernier prix de transaction sur les différents produits. OK? Du côté gauche de l'écran, ce sont des cales et du côté droit, ce sont les poutres. OK? Donc, les deux produits se partagent les mêmes strikes, par contre, ils n'ont pas la même utilisation, ils n'ont pas la même finalité, je vous dirais, entre les produits. OK? Donc, lui, on se protège les cales, on se protège contre une hausse du prix et les poutres, on va se protéger contre une baisse du prix. Pour les gens qui utilisent le site de bar chart, je le sais que c'est un site très populaire au niveau agricole, quand vous regardez les cotes de bourse, par exemple, bien, on peut voir qu'il y a le petit signe oméga, l'espèce de fer à cheval au bout, qui représente le signe des options. Donc, si vous cliquez sur ce signe-là, ça va vous donner essentiellement le même genre de tableau qui vous a été présenté sur, disons, la diapo précédente. OK? Disposer d'une certaine façon, j'ai un exemple tantôt de bar chart un petit peu plus tard. OK? La disposition des prix est un petit peu différente. Donc, il y a l'échéance qui est fixée par la bourse aussi. Ça vient toujours à l'échéance le dernier vendredi précédant le mois d'échéance. Donc, par exemple, les contrats en mars, on a des contrats à terme en mars, bien, ça va venir à échéance le 20 février 2015. Les options ont une durée de temps un petit peu plus courte que les contrats à terme correspondants. OK? Ce qui est intéressant avec les options, c'est que vous avez des options qui sont des intramois. OK? Donc, dans le contrat du maïs, entre autres, vous avez des contrats de mars, mai, juillet, mais les options, vous avez tous les mois de l'année. OK? Donc, vous pouvez faire des options sur tous les mois de l'année. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Oui. L'option peut être exercée n'importe quand. OK? Et ça, c'est important de vous en souvenir. Vous avez le droit à tout moment d'exercer votre option. Donc, si vous avez le droit, si vous avez négocié le droit de vendre du maïs à 200 $ la tonne, puis le prix chute à 150, puis vous voulez exercer votre option de le vendre à 200, bien, vous pouvez le faire immédiatement. OK? Vous n'êtes pas obligé d'attendre à l'échéance pour exercer votre option. OK? Donc, la prime, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est déterminé par l'offre et la demande, mais aussi toute la mathématique, les formules que vous avez vues au début de la présentation avant qu'on tombe sur les options. Bien, ça, c'est la formule qui est dérivée pour calculer la valeur des options. OK? Ce qui est important dans la prime, OK? C'est que la prime n'est pas fixe dans le temps. OK? Elle va fluctuer au courant de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le maïs, par exemple, augmente de 10 sous durant la journée, la valeur des câles va monter aussi. Pas nécessairement de 10 sous. Ça va fluctuer entre 0 et 10 sous. OK? Et ça, c'est important. La valeur de la prime fluctue, oups, fluctue de façon non linéaire avec le cours du sous-jacent. Le sous-jacent étant le contrat à terme de maïs, de soya, de blé, de, bon, de toutes les commodités que vous connaissez. OK? Et ça, c'est important parce que, quelquefois, on se dit, on fait plein d'argent avec nos options, puis on regarde, puis notre option a presque pas bougé alors que le contrat à terme a bougé de 7, 8, 9, 10e, par exemple. OK? L'option, elle, elle va fluctuer selon un calcul qui s'appelle le delta. OK? Encore une fois, j'entrerai pas dans les détails, mais ce qu'il faut surtout souvenir, c'est que l'option ou son prix ne varie pas nécessairement toujours parfaitement avec le prix du maïs ou avec le prix du soya. OK? Et ça, c'est important de s'en souvenir. OK? Puis, ça peut être aussi dynamique que le contrat à terme. OK? Donc, ça peut fluctuer beaucoup dans une journée ou très peu. Donc, ça, pour avoir les prix, vous pouvez toujours regarder sur les différents sites financiers ou parler avec vos courtiers pour avoir des prix un peu plus à jour. OK? Donc, oui, ça, c'est important. Chaque contreput a son acheteur et son vendeur. OK? C'est pas parce que j'achète un put, quand je vais m'en débarrasser, je vendrai pas un call. OK? Je vais revendre le put que j'ai acheté initialement. OK? Ça, c'est important aussi de se souvenir. Si j'achète un call, je vendrai pas un put. J'achète un call, je vends le call, la même, les mêmes caractéristiques. Ils ont vraiment des caractéristiques très importantes. OK? Je vous le disais tantôt, l'option a jamais une valeur négative. Avec un contrat à terme, vous pouvez être dans le négatif dans votre compte de courtage avec l'option jamais. OK? Donc, c'est pour ça que si vous achetez un put et que le prix monte, bien, l'option va tendre vers zéro, tranquillement, pas vite, parce que le put vous protégeait contre une baisse du prix. Or, vous avez eu une hausse. Donc, vous allez pas exercer votre option. Vous allez la laisser expirer ou vous allez la liquider au prix du marché. OK? La même chose avec le call. On fait de l'argent seulement si le prix monte, si le prix est inférieur au prix spécifié de protection, qu'on appelle encore une fois le prix de levée ou le strike price. C'est comme si vous aviez payé cette option-là en pure perte. OK? Elle ne vous servira à rien. OK? Donc, ça, c'est important aussi à se souvenir. Quelques termes importants, parce que quelquefois, quand on parle avec les courtiers ou les participants du marché, on veut savoir de quoi qu'on parle, quand on parle d'une option in the money ou dans le cours, ça veut dire que le prix de levée ou le strike price est à peu près similaire au prix du marché. Par exemple, si le prix du maïs est à 4$ le boisseau, ça veut dire qu'une option in the money, ah non, là je me suis trompé. C'était out the money. In the money, ça veut dire que si moi, je m'étais négocié le droit d'acheter du maïs, donc un call à 3,50 et que le prix est à 4$, bien c'est sûr que je fais de l'argent. Je suis dans la monnaie ou dans le cours. OK? Donc, j'ai une valeur qui est associée à ça, qui est minimalement 50e. Out of the money, c'est le contraire. Je me suis acheté le droit d'acheter du maïs à 3,5, mais on est à 3$ présentement. Ça fait que je suis out of the money présentement. Et out of the money ou au cours, ça veut dire essentiellement que je me suis acheté le droit d'acheter du maïs à 3,50 et que le prix du marché est à 3,52 par exemple. OK? Ça fait que je suis out of the money, je suis à peu près au niveau d'équilibre de mon niveau de protection ou de mon niveau d'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on fait après l'achat d'une option? On a trois choix. On peut la laisser expirer. On peut exercer l'option ou on peut offsetter ou liquider l'option. Donc, laisser l'option expirer, ça, souvent, si l'option, elle est out of the money, c'est-à-dire que vous ne faites pas d'argent avec ça, elle va expirer à zéro. OK? Ça va être retiré de votre compte de courtage et puis ça va être effacé. Si l'option, elle est in the money, la position va être convertie en contrat à terme. Donc, votre courtier va vous donner un contrat à terme en échange de l'option. Vous pouvez exercer l'option, je vous le disais tantôt, vous avez simplement à appeler votre courtier puis lui dire que vous voulez exercer votre option et que vous allez essentiellement recevoir le contrat à terme qui correspond à ça. Sinon, vous pouvez offsetter, c'est-à-dire liquider votre option, c'est-à-dire vous rappelez votre courtier, vous dites, écoute, j'ai payé ça 10 cents, cette option-là, ça en vaut 20. Bien, je veux engranger le profit qui était de 10 cents le boisseau. Donc, vous allez vendre cette option-là dans les marchés. OK? Donc, ça c'est la méthode la meilleure, je vous dirais, la privilégie, celle que vous devriez utiliser le plus souvent. OK? Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails malheureusement, mais c'est celle-là que vous devriez, que vous devriez prendre. OK? En guise de conclusion, je vous ai fait une petite stratégie très simple ici, c'est pour bien comprendre un peu la mécanique des options et à quoi ça peut servir avant de conclure la présentation d'aujourd'hui. OK? Mettez-vous dans la peau d'un producteur de maïs ou d'une productrice de maïs. Vous savez que votre champ devrait produire à peu près 127 tonnes métriques et que l'échéance, c'est décembre 2015. OK? Votre objectif aujourd'hui, quand vous regardez les prix, vous dites, c'est-tu quoi? Je ne suis pas nécessairement confortable avec les prix. Je pense que ça peut monter durant l'année. Mais, si ça baissait, vous voudriez être sécurisé quand même. OK? Donc, encore une fois, vous voulez fixer un prix plancher tout en ayant la possibilité de faire plus d'argent si jamais il y avait un problème climatique ou, je ne sais pas, moi, il y avait une consommation effrénée du maïs au courant de l'année 2015. OK? Donc, je vous ai mis un peu des différentes données ici. Ça, c'est le tableau de bar chart que vous pouvez trouver. OK? Au lieu d'être segmenté de gauche à droite, call put, c'est segmenté ici sur le côté. OK? Si vous voulez, par exemple, un niveau de protection à 4 piastres, bien, vous voyez le petit c ici, le petit c au milieu, ici, ça, c'est pour un call et le p, c'est pour un put. Donc, pour vous, si vous êtes producteur de maïs ou dans l'exemple ici, normalement, votre réflexe, ça serait d'acheter quel produit? Donc, posez-vous la question. On va acheter un put. OK? Dans ce cas-ci ici, moi, j'avais déjà fait ça, cet exercice-là pour vous. J'ai acheté un put, 4 piastres le boisseau. Ou quand je le convertis, là, avec le taux de change, disons, de la fin de semaine passée ou de vendredi dernier, ça me donnait 189 $ la tonne métrique, à peu près. OK? Donc, je veux me sécuriser un prix plancher à 4 $ le boisseau. Combien ça va me coûter cette chose-là pour me sécuriser ça? C'est quoi mes possibilités? Combien je peux obtenir? OK? Fait que j'ai fait l'exercice pour vous. OK? Différents scénarios. OK? Quand vous n'êtes pas certain, faites-vous un petit tableau des scénarios. À quel prix je vais vendre mon maïs si le prix baisse à 3 piastres? Ou s'il monte à 5? Ça va être quoi la valeur de la protection que j'ai acheté? Combien j'ai payé? Ça va être quoi mon profit et mes pertes sur la position? Puis, quand j'additionne tout ça, à combien je vais vendre mon maïs au comptant? OK? Fait que dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, j'ai acheté un put, 4 $, puis ça m'a coûté, si on revient sur le tableau précédent, ça m'a coûté 28 cents et 7 huitièmes de cent. OK? Là, ne demandez-moi pas pourquoi les Américains fonctionnent en huitièmes puis en quarts de cent. On va se lancer dans un débat trop long pour le temps qu'on a. OK? Mais le tableau suivant résume essentiellement que vous allez payer une prime de 1493 $ pour vous protéger. OK? Comment je suis arrivé à cette valeur-là? Bien, j'ai pris le 28,78 et je l'ai multiplié par 5 000 boisseaux. Parce que le contrat à terme ou l'option sur contrat à terme, ça représente 5 000 boisseaux sur le maïs. Donc, ça m'a coûté 1493 $ pour protéger 127 tonnes. OK? Donc, on va voir comment on est protégé puis qu'est-ce qu'on peut obtenir comme argent. Si le prix baisse à Chicago à 3 piastres, c'est sûr que ce que vous allez récolter a une valeur pas mal moindre parce que vous allez vendre votre maïs à 3 piastres. Par contre, le produit financier que vous avez acheté va vous rapporter 5 000. Donc, vous allez réaliser un gain de 3 507 $. Quand on convertit tout ça en tonnes métriques, c'est comme si on vendait finalement notre maïs à 175 $ la tonne. Même chose à 3 $, même chose à 4. Ce qui commence à être intéressant, c'est que si vous vous êtes trompé dans le sens où vos craintes que le prix baisse ne se sont pas avérées, mais que le prix du maïs a monté. Bien, vous avez payé malheureusement cette protection-là pour rien. Vous avez perdu 1493 $. Par contre, au final, vous avez bénéficié de la hausse du prix. Vous allez vendre à 199 $ et si ça monte à 5 piastres, vous allez vendre en théorie votre maïs à 223. Là, je prends pour acquis qu'il n'y a pas de base ici. OK? Soyez bien du genre par rapport à ça. J'ai juste pris le contrat en termes, la devise, puis j'ai fait les calculs qui correspondaient à ça. Donc, vous allez vendre votre maïs plus cher. Donc, au final, quand on regarde le graphique, ça nous donne un graphique avec une courbe de cette faction-là. Plus le prix du maïs va grimper, plus vous allez faire d'argent ici. OK? Vous allez suivre la tendance boursière. Si le prix baisse, bien vous avez gelé votre prix à un niveau qui était de 175 $ la tonne. OK? Si je regarde, est-ce qu'on prend une stratégie ou pas? Ici, on l'a vu en haut, dans le graphique d'en haut, bien vous avez cette courbe-là. Si vous aviez décidé, ah non, moi finalement, les options, c'est pas fait pour moi, je vais entrer dans un contrat, soit à terme ou avec un acheteur de grain, puis il va me payer 4 $. Entre les deux, posez-vous la question, avec lequel vous êtes le plus confortable? Est-ce que c'est le graphique du haut ou le graphique du bas? Certains d'entre vous vont dire, moi je suis plus confortable avec le graphique du bas parce que j'obtiens déjà presque 12-13 $ de plus. Parfait. Donc ça, ça correspond à votre tolérance au risque. Dans l'acétate-ci, lequel est le mieux pour vous? Celui d'en haut, c'est avec une option. Celui au milieu, c'est que vous avez vendu d'avance. Et celui en bas, il n'y a personne, tu sais, on n'a pas bougé. On laisse le prix fluctuer, on a le prix du marché. Donc si le prix baisse, on n'est pas protégé du tout. Si le prix monte, on fait plein d'argent. Alors qu'il y a des gens qui sont capables de bien vivre avec ça, qui vont ajuster leur mise en marché ou qui vont dire, bon ben, moi je fais 10% d'options, 30% sur base, puis un autre, ou tu sais, prix fermé, puis un autre pourcent, ben 50% prix du marché. Fait qu'on va ajuster notre mise en marché de grains par rapport à nos anticipations, mais aussi à ce qu'on peut tolérer comme risque essentiellement. Avec les options, la beauté, c'est que sky is the limit. On peut inventer à peu près n'importe quoi en utilisant différentes options. Cette fois-ci, j'ai fait une stratégie, une course stratégie, achète deux putres, vente trois putres. Donc on peut être autant acheteur que vendeur, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais on est capable de faire ça. Dans l'autre exemple, j'ai acheté un putre, j'ai vendu un autre putre, puis j'ai vendu un call même un petit peu plus haut, pour faire différentes stratégies. Donc ça, c'est le premier graphique. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un ratio spread. Donc vous voyez que je fais de l'argent quand ça monte. Je fais de l'argent quand ça baisse un petit peu, puis à un moment donné, je perds beaucoup d'argent, ok, quand ça baisse trop. Donc je peux assumer une certaine baisse possible, puis cette baisse-là fait mon bonheur parce que je fais encore plus d'argent que ce que je pensais faire. Dans l'autre cas, vous voyez que le graphique est un petit peu différent aussi. Cette fois-ci, je viens plafonner un peu le sommet de mon profit potentiel. Je profite de la hausse possible, entre 4 et 5 et 50 le boisseau à peu près. Donc je permets au maïs de monter de 1,5$ sur les marchés. J'ai un certain plateau, un certain plancher, puis à un moment donné, je commence à perdre de l'argent parce que certains produits financiers ne me couvrent plus à la baisse. Donc les possibilités sont infinies quand on commence à utiliser les options. Soyez par contre pleinement conscient que si vous devenez des vendeurs d'options, il y a un risque qui s'ajoute à ça. Donc parlez à vos courtiers respectifs qui vous expliquent bien le contexte du risque et aussi combien ça représente en dollars. Parce qu'il y a des gens, mon expérience de courtier pensée me fait penser de vous mettre un petit peu en garde contre certaines stratégies qui sont apparemment inoffensives, mais qui peuvent quand même coûter très cher au final. Donc je vous remercie infiniment de votre présence. C'est déjà tout le temps qu'on a. Je pense que Mathieu ou M. Lipari vont prendre quelques questions. Si vous en avez, ne craignez pas, je ne m'en fuirai pas un an. Merci beaucoup M. Emel. Effectivement, très bonne présentation. On sent qu'il y en a encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Donc on n'a pas eu de questions présentement, mais on laisse encore l'opportunité aux gens qui sont en ligne de poser leurs questions via la boîte de questions-réponses. Moi-même, je me demandais, en tant que producteur, ce serait quoi la meilleure façon pour commencer, pour débuter à utiliser des options pour la mise en marché? Est-ce qu'on va tout simplement à la banque parler à un courtier ou est-ce qu'il y a une approche autre? Bien, moi personnellement, j'aurais déjà un compte de courtage au départ avec un courtier agréé au Canada. Est-ce que je m'en servirais tout de suite au niveau des options? Non. Je me ferais ce qu'on appelle un logbook, c'est-à-dire, je me ferais des stratégies fictives un peu par rapport à ma mise en marché, c'est-à-dire que je prendrais ma situation réelle, puis je m'inventerais différents scénarios, puis je verrais un petit peu ce qui se passe pour devenir un peu plus confortable dans cet univers-là. Personnellement, c'est comme ça que je le ferais. Non, c'est très bien. Donc, un peu une simulation avant de se commencer dans le réel. Exact. Ah oui. Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire, selon moi. C'est sûr qu'il n'y a rien que de commencer véritablement, de mettre vraiment les deux mains dedans, mais on est toujours inconfortable. C'est la première transaction qui est la plus difficile, je vous dirais. Après ça, quand on a compris le principe, c'est déjà un peu plus facile. Tout comme ceux qui ont commencé avec la contrepartie à la bourse. Le premier contrat transgé à la bourse a probablement été le plus stressant, puis le plus difficile à faire aussi pour les participants. OK. Merci. Et puis, vous avez mentionné tantôt qu'il y avait une croissance dans l'utilisation des options. Est-ce que c'est surtout que les gens qui étaient déjà impliqués dans ce type de transaction-là, qu'ils en utilisent plus maintenant, ou est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intègrent ou qui commencent à utiliser des options? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui voient le bien fondé des options. OK. Comme je vous le disais tantôt, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on achète la paix de l'esprit. Puis, on se permet aussi, tu sais, de plusieurs personnes aujourd'hui, plutôt que de s'accrocher à un prix de grain ou à un prix de porc ou à un prix de bouvillon, tu sais, qu'ils croisent les doigts en espérant le plus au prix possible. Plusieurs personnes vont travailler maintenant avec des marges, avec des marges bénéficiaires. Fait qu'ils se disent, en bas d'un certain seuil, j'aimerais ça vendre. Puis, ce qui est au-dessus, j'aimerais ça que ça soit un peu, tu sais, la deuxième cerise, là, sur le Sunday, un peu, de cette façon-là. Fait qu'ils savent que leur marge bénéficiaire est de X. Bien, je peux l'amputer d'un certain Y, puis continuer à faire de l'argent sur cette chose-là. Puis, s'il y a une hausse des prix, bien, j'en profite. Fait que les gens sont, ils commencent à intégrer de plus en plus cette chose-là. Puis, avec la voie d'actilité que l'on connaît, le prix du maïs, pour quelquefois aucune raison, peut partir de 180$ la tonne à 220. Tu sais, on l'a vu cet hiver à l'arrêt agricole. On avait du maïs à 180$, 185$. Puis, soudainement, à la fin décembre, début janvier, le prix était déjà rendu au-dessus de 200 quelques. OK? OK. Bien, on a attendu un peu voir s'il y avait d'autres questions, mais il semblerait que non. Donc, j'aimerais vous remercier de la part de Gestion agricole du Canada et de Financement agricole du Canada pour votre excellente présentation aujourd'hui. C'était vraiment très instructif. J'ai beaucoup appris moi-même. Donc, je vous remercie.